Bref la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une soeur. Vous savez, dans la vie, des gens qui sont gentils dans le quartier, on dit telle personne est gentille, telle personne est ceci, telle personne est comme ça, faites attention. Voici un boutiquier, quand on dit boutiquier, le vendeur des bonbons, tout, des séries, tous ces trucs, on dit des petits supermarchés, c'est le vendeur de ça là, nous chez nous on l'appelle ça boutiquier. Voici comment dans le quartier, il était plus aimé que tout le monde, quand il vient prendre crédit chez lui, il te donne sans même réfléchir, le jour où tu as ça, tu viens lui rembourser. Le monsieur vraiment, il était gentil, même dans le quartier, tout le monde parlait de sa gentillesse. Ah, tel monsieur, tel boutiquier là vraiment, il est gentil, il est comme ça, il connait vraiment la souffrance des gens, il est ceci, il est aimable, il est gentil, tout ça là. Mais derrière gentillesse là, voici la face cachée qu'on va écouter et on va voir. Voici le boutiquier qui sacrifie deux enfants. Deux enfants. Eh Seigneur. Dans le quartier, le monsieur, il était généreux, le boutiquier, très généreux. Tellement qu'il était généreux, les gens même ne pouvaient pas vraiment se douter que ce gars là c'est un criminel. Voici, parmi les deux enfants, il y a un qui vient dire à sa mère que, ah maman, le boutiquier là veut me tuer. Sa mère dit, oh, toi tu dis quoi même, toi, le boutiquier là va te tuer comment? Donc l'enfant a parlé une seule fois, l'enfant la mère n'a plus cherché à comprendre pourquoi l'enfant dit, vous dis que il veut me tuer. Elle a ignoré, elle a sous-estimé les propos de son fils. et le fils continuant à jouer avec ses amis avec ses potes, à être ici et à être ceux-là quand il s'en va à l'école à l'heure et tout, c'était comme ça voici le boutique qui a planifié son coup lorsqu'il planifie son coup il a attendu le bon moment, lui c'est son bon moment pour attraper les deux il a attrapé les deux amis le petit a signalé à sa mère que oui le boutique il avait me tué, lui avec son ami que le boutique les a attrapés mais pas pour dire attraper comme ça tellement il est gentil il a des enfants, même il a des mamans tout ça là oh la femme, ou l'enfant est venu dit non que maman, le boutique il avait me tué, elle, son mari son mari n'est pas là, il ne vit pas son mari, il vit son fils le mari vit ailleurs lui travaille ailleurs au moins chaque semaine ou chaque deux semaines il vient à Bidjan pour voir sa petite famille et puis il se retourne c'était comme ça il faisait la navette le boutique a blagué les deux enfants des 15 heures l'enfant l'habitude quand il finit de jouer en même temps à 15 heures, 16 heures il est à la maison 15 heures, 16 heures il est à la maison mais le jour là, même 17 heures il n'était pas à la maison déjà le boutique était avec les deux enfants là chez lui à la maison il les a pris il dit allons-y donc lui dans sa cour où lui vivait tout le monde a vu les deux enfants là avec le boutique le boutique est sorti avec lui les deux enfants là on ne sait même pas où ils sont partis la dame maintenant à partir de 19 heures elle ne voit pas son enfant elle dit vraiment porte à porte personne porte à porte personne elle s'élève là elle dit bon d'accord c'est le boutique là elle s'envoie le boutique du gars c'est fermé elle s'envoie dans la cour du gars sa porte est fermée elle demande au voisin ah vraiment vous n'avez pas vu mon enfant ici on dit ah on a vu deux enfants mais il faut lui montrer la photo Dieu merci elle avait une photo de son enfant elle montre la voisine du boutique surtout le boutique elle dit ah j'ai vu deux enfants mais parmi les photos que tu m'as montrées il y a ton enfant dedans mais le boutique est parti elle est parti avec les deux enfants là donc il faut t'es calmer donc la dame elle était vraiment rassurée elle est partie à la maison à 20 heures elle vient elle voit le boutique elle dit ah mon enfant ils m'ont dit tout le monde m'ont dit non que tu étais avec mon enfant oh l'autre mère aussi est entrée chez son enfant l'autre maman aussi est entrée chez son enfant elle aussi est chez son enfant elle dit ah ils m'ont dit non que tu as deux enfants parmi les deux enfants il y avait mon enfant je vois pas mon enfant voici une mère aussi deuxième aussi mère de l'autre enfant vient aussi pour dire ah on m'a dit aussi que oui mon enfant aussi est chez toi qu'ils t'ont vu avec mon enfant bon avec nos enfants parce qu'on est deux maintenant il dit non que oui quand lui il sortait là il a dit aux enfants ils n'ont qu'à rentrer chez eux et lui il est parti c'est-à-dire qu'il est parti où il est parti là que lui il ne sait pas où les enfants là sont que lui il a dit à libérer les enfants ils n'ont qu'à rentrer chez eux les deux mamans l'ont dit non tu dis tu as libéré les enfants mais les enfants ne sont pas venus chez nous où sont les enfants il faut nous dire le monsieur il reste toujours si sa parole tellement qu'on lui faisait confiance dans le quartier tellement il était généreux il était ceci il était vraiment tout le monde bon là d'autres disaient non bon lui là il ne peut pas tuer une mouche même lui là il ne peut pas faire ceci ah non on ne croit pas à ça ah non on fait on ne croit bon bon d'accord on va voir c'est dans ça jusqu'en la dame n'a pas digéré elle appelle son mari parce qu'elle voulait vraiment cacher ça pour retrouver l'enfant mais l'appel s'était déjà gravé l'appel son mari pour dire ah viens l'enfant on ne voit plus l'enfant on ne voit plus l'enfant Boudicke dit non que lui il a laissé les enfants ils sont deux mais on ne trouve pas les enfants le père aussi vient le père vient lui même on dit il restait un peu il allait faire accident sur la route il était des Dabous des Dabous à Bidjan c'est pas loin on dit le monsieur a roulé pour venir à Bidjan lorsqu'il vient à Bidjan il vient il voit ça il dit mais tu dis quoi tu m'as dit quoi parce qu'il n'a rien compris sa femme a répété encore que tout le monde a vu le Boudicke avec les deux enfants le Boudicke dit lui il a laissé les deux enfants lui il est parti dans son rendez-vous mais les deux enfants pas plus tout où il est là lui il vient à 15h, 16h l'autre aussi pareil aussi mais on n'a pas vu les deux enfants lui il reste sur son truc le père de ce jeune homme a dit non moi j'ai un pressentiment il sait que le monsieur là sait où il a mis les enfants j'ai un pressentiment il me dit non que le monsieur là sait des choses il n'a qu'à nous dire il dit bon d'accord quittez-la moi et lui on parle homme à homme le père de l'autre enfant vient parler à homme à homme l'autre aussi le père de l'autre aussi vient il y a trois maintenant homme à homme les gars parlent le gars récit sa parole il dit lui il a laissé les enfants sont allés à la maison lui il est allé dans son rendez-vous on dit quel rendez-vous il dit il a laissé c'est baladé boire une bielle ah d'accord ils n'étaient pas convaincus ils ont appelé la police la police est venue nous prendre à la police là-bas on lui a posé des questions pas ci pas là il était il était toujours sur place il dit non que lui il a laissé les enfants ils sont rentrés à la maison lui il est lui-même là il ne peut pas tuer une mouche au quartier il n'a pas demandé à n'importe qui si il peut faire du mal à quelqu'un il a rassuré il a rassuré même le quartier pour dire lui-même là le crime qu'il fait là c'est silencieux tu ne vas même pas douter que celui-là peut tuer une mouche même qu'à femme le gars c'est insanguiné la police a libéré le gars ah le monsieur qui roulait son fils il dit non il sent la police il dit non moi je ne peux pas vous mentir le gars là si vous ne le gardez pas à la police ici il y a des choses qui vont se passer c'est moi il va prendre prison à sa place parce que si tu ne lui dis pas où il a mis l'enfant moi je ne suis pas tranquille que moi je sais j'ai le pressentiment que oui lui là c'est lui qui a fait il sait où l'enfant là où les deux enfants là sont le monsieur là le bouddhiki là c'est où les deux enfants là sont il n'a qu'à nous dire la vérité ah les policiers ils ont dit bon d'accord ils sont allés chez lui à la maison là-bas ils l'ont pris ils l'ont mis en ils l'ont mis au commissariat dans les boîtes dans les prisons ils l'ont mis là-bas il était là-bas on lui pose des questions il dit les mêmes choses c'est-à-dire il était braqué seulement si sa position parlait 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 zéro vous savez dans la vie quel que soit alpha si tes parents ne sont pas là tu as quelque part et si tu respectes les gens tout le monde parmi ceux que tu parles il y a quelqu'un que tu fais confiance il y a quelqu'un même quel que soit alpha tu es obligé de dire la vérité à la personne oh le jeune homme en question le bouddhiquier lui il avait son vieux père au quartier là-bas qu'il respectait beaucoup ils ont passé partout ils ont passé partout lui il ne disait rien la femme maintenant il dit il est un vieux père on va aller parler à son vieux père s'il peut aller parler au bouddhiquier où il a mis les enfants il va nous dire ils sont allés parler au gars franchement nous l'autre dit moi j'ai le pressentiment qu'il sait où il a mis les deux enfants pardon c'est toi tu peux lui parler c'est toi il respecte c'est toi tu es son vieux père va lui parler où il a mis les enfants on va vraiment retrouver nos enfants c'est là il a dit c'est quel enfant et ils ont dit le nom des deux enfants il dit mais les enfants ils sont gentils les enfants quand tu les envoies ils courent comme ça bon d'accord je m'en vais et ils sont partis avec lui lorsqu'ils arrivent au commissariat le commissaire dit bon d'accord c'est qui ça on dit non c'est son vieux père il veut échanger avec lui il dit ok le vieux père rentre lorsque le vieux père rentre quand on dit le vieux père c'est dit quelqu'un que tu respectes quand il dit celle-là c'est ma vieille mère c'est dit cette personne tu respectes cette personne quand il dit c'est mon vieux père tu respectes cette personne donc du coup le vieux père rentre il cause avec le jeune homme pour dire qu'est-ce qui se passe ici même l'endroit ça c'est pas bien pour toi il faut nous dire qu'est-ce qui se passe il faut nous dire la vérité il dit non que vraiment on dit il dit eh quoi où tu as mis les enfants là il faut nous dire on va aller récupérer les enfants il dit non c'est déjà trop tard regardez mais c'est déjà trop tard comment il dit il faut nous dire c'est déjà trop il faut nous dire les parents sont chouchous il faut nous dire on va aller prendre les enfants là c'est pas joli à voir il dit non c'est déjà trop tard il dit bon d'accord dis-moi où c'est déjà trop tard il dit non les enfants sont déjà morts il dit comment ça il dit oui les enfants sont déjà morts que j'ai tué les enfants il dit toi tu peux tuer toi tu peux tuer un autre humain même 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 serpent même on te dit une mouche mais tu as tu tuer l'homme il dit oui que lui il voulait devenir riche il allait voir un marabout le marabout a dit non c'est pas simple pour être riche qu'il n'a qu'à prendre 100 humains de deux personnes tu es sûr là il dit oui il dit bon d'accord tu les as tués où il dit je les ai tués derrière bon je ne peux pas dire nom de truc là que c'est là-bas j'ai mis son corps leur corps les deux et le gars a demandé son vieux père tu as recueilli le sang même il dit oui il dit 100 humains ça peut faire quoi il dit ça peut donner son marabout là il va travailler ici il va travailler avec le sang il dit merde et attends c'est celui là il dit oui il dit mais mon frère mon petit boutique que tu as là d'autres même veulent ça dit d'autres même veulent être à ta place il dit non lui veut être riche à tout prix il dit même 5 francs 10 francs 10 francs que tu gagnes là tu peux économiser tu vas gagner tu vas avoir beaucoup nous mais on vient prendre crédit chez toi on rembourse on fait ceci mais c'est quoi il dit non il est servi à trop tard c'est là le vieux père maintenant s'élève il dit au commissaire que ah faut dire à tes petits ils vont aller fermer gris sinon c'est qui je vais te dire moi je suis dépassé ils sont allés fermer gris il dit au commissaire que le vieux père maintenant du jeune homme dit au commissaire que ah il a tué les deux enfants voici l'endroit où il les a enterrés hé vers les 21h-22h il a dit entre 23h minutes par là c'est là maintenant ah bon il dit oui il dit ok ils ont calmé le monde d'abord tu étais dehors calmez-vous ils ont pris l'homilité on dit bon d'accord les policiers dit bon ils ont chargé trois cagots allons-y où tu as enterré les deux enfants là tu vas nous montrer ils sont là à eux lui il a dit c'est dans tel endroit je les ai mis il dit on enlève les deux enfants là il a coupé il a tranglé les enfants là et puis il a recueilli 100 là les deux enfants il a recueilli les 100 il dit quand on égorge pour lui là c'est quoi il a égorgé les deux enfants pour prendre 100 on est traumatisés de ça là putain d'autres n'arrivent pas à croire d'autres n'arrivent pas à croire c'est-à-dire derrière la gentillesse là voici tel massacre qui était derrière là cette gentillesse là où tout le monde disait oui telle personne est gentille telle personne est comme ça déjà derrière là il y avait tellement de mascara il y avait tellement de choses qui étaient derrière oui on peut faire ça je suis dépassé tout le monde était dépassé imaginez-vous ton enfant que tu mets au monde ton enfant on dit ces deux enfants là ils aimaient trop le football ils aimaient trop jouer c'est-à-dire ils étaient forts dans le football qu'ils jouent comme ça et les amis là ils étaient forts techniques vitesse tout ça là mais regardez une mère tu vois son enfant trangler comme ça un vrai mouton ou soit un vrai poulet imaginez-vous ça là imaginez-vous ça là c'est pour vous dire aujourd'hui ils ont mis le monsieur en prison ils ont attiré les deux enfants mes parents écoutez-moi très bien quand vos enfants viennent vous parler telle personne veut me faire ceci arrêtez d'ignorer pour dire non que telle personne ne peut pas faire ça tu ne sais pas c'est quel c'est-à-dire c'est quel esprit tu es rentré dans le corps de ton enfant pour venir te dire non que telle personne veut me faire du mal telle personne veut faire cela tu ne sais pas tu ne sais pas vous êtes dans tellement d'ignorance oui oh l'enfant dit ça là l'enfant là mais c'est qui l'enfant c'est quoi non ne faites pas ça soyez prudent parce que vous ne savez pas pourquoi l'enfant dit ça là vous ne savez pas pourquoi l'enfant dit ça voici une mère qui perd son enfant imaginez-vous imaginez-vous si elle avait vraiment écouté son enfant est-ce qu'elle allait perdre son enfant si elle avait vraiment écouté son enfant ce que son enfant a dit là est-ce qu'elle allait perdre son enfant de vous à moi vous ignorez trop les propos de vos enfants ah c'est là l'enfant elle parle trop non ne fais pas ça sois prudent écoute bien ma famille voici comment il dit derrière cette gentillesse il y a tellement des choses cachées des faces cachées que d'autres personnes ignorent donc je vous dis merci beaucoup ceux qui m'écoutent ceux qui viennent me relater leur propre histoire merci beaucoup à vous partagez les vidéos partagez aussi et commentez likez pour que ça puisse vraiment aider d'autres personnes à regarder ah j'ai expliqué mon histoire il y a eu beaucoup de vues il y a eu beaucoup de commentaires il y a eu beaucoup de partages ça va encore les rassurer pour venir relater encore d'autres histoires oui donc je vous dis engrandissez cette communauté on aussi abonnez-vous likez à très bientôt ciao bisous bon asso